Nous sommes le vendredi 8 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Trump donnera un chèque en blanc à Israël, ce qui pourrait signifier une guerre totale avec l'Iran, déclare l'ancien chef de la CIA. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez faire, qui que ce soit que vous vouliez poursuivre, vous avez ma bénédiction. C'est ce qu'il avait dit avant les élections. Il a aussi déclaré qu'il s'attendait à ce que Trump soit favorable à ce que la Russie conserve le contrôle des zones occupées en Ukraine. Une cyberattaque désactive les systèmes de suivi et les alarmes de panique des fourgons pénitentiaires britanniques. Une cyberattaque contre l'entreprise de Télématique a laissé les fourgons pénitentiaires britanniques sans système de localisation ni alarmes de panique. La Pologne inculpe deux hommes en lien avec l'espionnage au profit de la Biélorussie. Ils ont été chargés d'effectuer une reconnaissance de l'aéroport militaire de Biala Podlaska dans l'est de la Pologne, ainsi que de recueillir des informations sur l'infrastructure ferroviaire, le mouvement du matériel militaire et les activités des services spéciaux polonais. Un mystérieux trader français connu sous le nom de Baleine Trump s'apprête à récolter près de 50 millions de dollars de bénéfices après avoir parié plus de 30 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump. La plateforme Polymarket soutenue par Peter Thiel est sous enquête du régulateur français. Le Royaume-Uni ordonne aux propriétaires chinois de renoncer au contrôle de l'entreprise écossaise de semi-conducteurs. Le gouvernement britannique a ordonné mercredi à Future Technology Device International Holding, une société enregistrée en Chine devant 80,2% de la société de puces électroniques FTDI basée en Écosse en raison de risque pour la sécurité nationale. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.